Depuis peu, je suis l'ambassadrice de l'association SPAVER22. C'est une super association liée à la spondylarthrite ankylosante et à la maladie de Verneuil, qui font de superbes actions. Bonjour, je suis Coralie Collier, j'ai 34 ans, je suis auteure et sophrologue, et j'ai la spondylarthrite ankylosante. Je ne me suis pas sentie bien un soir, des nausées, des vomissements, beaucoup de douleurs articulaires, et le lendemain matin, je n'arrivais plus à marcher. Je suis allée aux urgences, ils m'ont fait plusieurs examens sur plusieurs semaines, et au bout de trois mois, mon diagnostic est tombé. Étant donné que c'est une maladie chronique, il y a des jours avec, des jours sans, mais je pense que j'arrive à avancer avec plutôt que me battre contre. J'étais comédienne et chanteuse avant, mais c'est vrai que le milieu artistique demande beaucoup d'investissement physique, donc ça devenait compliqué pour moi de gérer. Et donc je me suis reconvertie à la sophrologie, parce que pour moi, ça m'avait beaucoup apportée. Pour la gestion de mes douleurs, pour l'acceptation de la maladie aussi. Et comme je voyais à quel point ça m'aidait, j'ai eu envie d'apprendre les clés pour les offrir à d'autres en retour. Alors mon premier livre, Plus jamais seul, quoique, il était autobiographique, effectivement, sur la spondylarthrite. Alors tout ça avec humour, parce que le but, il était aussi de donner du positif et de l'espoir. Et puis l'écriture, pour moi, c'est vraiment important. C'est pour ça que j'ai continué dans cette voie et qu'aujourd'hui sort mon second livre, Les douze travaux mythiquement merveilleux de Pernille. Alors là, pour le coup, c'est de la fiction, mais c'est vraiment du roman feel good, donc la littérature qui fait du bien, par définition. Et c'est comment, à partir d'une situation qui a été compliquée pour ce personnage de Pernille, elle va pouvoir, au fur et à mesure, aller vers du bien-être. Depuis peu, je suis l'ambassadrice de l'association Spa Vers 22. Donc c'est une super association liée à la spondylarthrite ankylosante et à la maladie de Verneuil, qui font de superbes actions et dont je suis très heureuse d'être l'ambassadrice. Donc je travaille avec eux pour la mise en lumière de cette maladie. Mon message, ce serait de continuer, de garder en tête que la vie reste belle et qu'elle apporte des moments très jolis. Et que même si on vit les choses différemment, on les vit quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada